Aujourd'hui on va aborder une question importante, c'est l'eau. L'eau c'est vraiment l'or de la planète quelque part, on ne peut pas vivre sans eau, puisque de toute manière notre corps en est construit à 75%, ce qui est énorme, et donc on devrait absolument réfléchir quelques secondes sur la qualité de l'eau que nous buvons. Alors vous allez me dire que cette qualité, elle ne dépend pas que de vous, c'est vrai, et je voudrais simplement vous dire que par exemple les normes de l'eau, de la qualité de l'eau, ne cessent de se modifier, c'est-à-dire que si nous prenions les valeurs de référence d'aujourd'hui, nous aurions une énorme surprise, parce que l'eau ne serait pas potable si on regardait ces normes d'il y a 10-15 ans. Voilà. Et donc c'est vrai que vous avez à disposition de l'eau en bouteille, certes, vous avez des eaux de source par chez vous, vous avez dans des régions de l'eau, vous trouvez de l'eau dans les forêts, et de l'eau qui est potable, qui peut être discutée par certains, mais qui est potable, vous pouvez la mesurer et vous serez surpris. Mais l'eau en bouteille, elle n'est pas toujours de bonne augure, ça dépend, je dirais, les individus, donc il faut un petit peu se donner un peu de mal pour chercher une eau qui soit acceptable. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une eau qui est particulièrement extraordinaire, qui est l'eau de Vellemain-Frois. Et Vellemain-Frois, c'est une source qui se situe à quelques kilomètres de Vesoul, entre Vesoul et Luxeuil, et cette source, elle est connue depuis fort longtemps, et par le passé, les gens du village allaient chercher cette eau, et la consommaient de manière régulière. Alors elle avait une particularité, elle est curative, donc elle va travailler sur le digestif, travailler sur les reins, etc. Et donc, apporter du bienfait d'une manière générale, le bienfait de cette eau à chacun d'entre nous. Donc, penchez-vous sur la qualité de l'eau. Alors vous avez, par exemple, sur Internet, vous pouvez trouver les qualités de l'eau par région, c'est-à-dire que vous pouvez taper votre région, taper votre ville, et rechercher, pardon, sur le site, vous, où est-ce que vous vous situez, dans la qualité de l'eau. Et là, on va un peu grincer les dents. Alors évidemment, si on savait ce qu'il y a dans l'eau, comme produits, comme pesticides, comme traces de médicaments même, on aurait quand même quelques frayeurs. Donc il y a moyen aussi de travailler l'eau et de la bonifier, de retravailler cette eau pour qu'elle soit plus à notre bénéfice plutôt qu'à notre mauvaise santé. Donc pensez aussi, bien sûr, aux petits-enfants, aux personnes âgées qui sont beaucoup plus fragiles de ce côté-là. Et l'eau est quand même quelque chose de primordial. Penchez-vous sur la question. Belle journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501